Ce projet me tient à cœur, dans le sens où il avait été annoncé à l'époque par Jeremy Conrad en 2018 ou en 2019, et il avait même à l'époque une chaîne YouTube, et je le suivais, et il l'avait mis dans son anglais communauté, les gars, il va y avoir un film Shang-Chi, il va y avoir un film Eternals, il va y avoir un film sur les Thunderbolts. Je me suis renseigné sur tous ces petits personnages-là, très intéressant pour Shang-Chi le film, je l'avais adoré. Eternals est l'un des meilleurs films du MCU, selon moi, et les petits Thunderbolts. Je me suis renseigné sur eux, et c'est pourquoi j'avais fait notamment le Thunderbolts, quoi, je n'ai rien dit, où justement, on me disait, mais pourquoi est-ce que tu parles de cette équipe ? Elle est flinguée au sol. C'est vrai, pour beaucoup, elle l'est, même après l'annonce de ce projet, même après l'annonce de l'équipe, et on en reparlera bien sûr dans cette vidéo-là, mais c'est vrai que beaucoup avaient dit, frérot, cette équipe, elle n'est pas intéressante, tu vois. Mais après l'arc Secret Invasion, dans les comics, il y a eu l'arc Dark Avengers, qui peut justement faire écho avec ce que nous pourrions avoir du côté du MCU, puisque Secret Invasion sort en 2023, supposément pour juin, même si la date a été supprimée, mais on verra tout cela dès qu'on a des informations complémentaires, je vous les ferai parvenir. Mais on a aussi donc les Thunderbolts qui arrivent un an après. Donc est-ce qu'on aura aussi ce côté où il y a un sauveur dans Secret Invasion qui instaure quelque chose dans les Thunderbolts ? Oui, je pense que cela arrivera. On en parlera un petit peu plus tard, ou on en avait déjà parlé, je ne sais plus, mais je pense que cela peut être plutôt intéressant d'évoquer cette petite connexion entre ces différents programmes, comme c'est le cas dans les comics, et pour le coup, là je peux le dire, je les ai lus. Mais bref, ce n'est pas le sujet, je ne suis pas là pour montrer mes petits biceps pour dire, « Ouais, moi j'ai lu ça, pas vous, pas du tout, frérot. Je pense que là, les trois quarts des personnes qui me suivent ont lu plus de comics que moi. Moi, je ne suis qu'un lecteur lambda. » Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On parle des Thunderbolts, ce projet qui donc arrive en juillet 2024. Et c'est vrai que j'ai longtemps fait des théories sur le projet. Est-ce qu'il y aurait Red Hulk dans l'équipe ? Est-ce qu'il y aurait Zemo ? Est-ce qu'il y aurait le personnage de War Machine, alias Aliron Patriot, qui pourrait devenir du coup cette passerelle entre le monde politique et le monde super-héroïque ? Pour le coup, on avait déjà eu une esquisse de cette idée-là lors du premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier. On aura sûrement une grosse partie du tableau de l'histoire de War Machine par la suite dans la série Secret Invasion, et même dans son film Armor Wars, puisque je vous rappelle qu'il a un film solo qui lui est dédié. Donc ça, c'est très cool. Mais pour le coup, pour les Thunderbolts, les trois personnages que je viens de mentionner, donc Red Hulk, Zemo ou encore War Machine, ne sont pas mentionnés dans ce film officiellement pour l'instant, même si je pense que l'équipe va être étoffée. Alors on va évoquer tout cela, bien évidemment, tous ensemble, et j'espère que cela vous plaira. Puisque faisons un petit appel des troupes dans ce film-là. Premièrement, la chef, celle qui semble commencer à mettre ses petits jetons un petit peu partout et à rassembler quelques petits personnages pour former cette équipe-là, c'est Valentina Allegra des Fontaines, qu'on avait déjà vue notamment dans le film Black Widow en scène post-générique, qui teasait le film Hawkeye. On l'avait, la série plutôt Hawkeye, on l'avait également vue dans Black Panther Wakanda Forever, mais la première fois qu'on l'a vue, c'est dans la série The Falcon and the Winter Soldier, dans deux épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Ça devait être le 5 et le 6, ou le 4 et le 6, je crois que c'est le 5 et le 6. Quand, du coup, US Agent est destitué de son rôle de Captain America, après avoir tué l'un des Flax Matchers à la vue de tous, en l'ayant décapité avec le bouclier. On s'en souvient tous, c'était assez impressionnant, et ça montrait que Marvel pouvait justement faire un petit peu de violence dans ses programmes, un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Mais, faisons un petit appel des troupes comme je viens de vous le dire. Donc là, on a cette équipe-là, sachant que, comme je vous l'ai dit, on pouvait rajouter potentiellement Zemo, et je pense qu'il y sera dans ce projet-là, puisque ça ne sert à rien de l'avoir ramené, pour au final ne pas l'évoquer par la suite dans une plus grosse production. Pareil pour le Red Hulk, qui va finir par arriver, je pense, dans ce film-là. Et pareil, War Machine, alors peut-être pas dans ce film-là, je pense qu'il n'aura pas forcément d'incidence, quoique cela peut être plutôt intéressant. Mais on verra tout cela, bien évidemment, en temps voulu. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette équipe-là, donc on a Ghost, qui, justement, est l'antagoniste du film Ant-Man et la guêpe, même si elle finit par être gentille. Pareil pour le personnage joué par David Harbour, de Red Guardian, qu'on avait vu dans Black Widow, qui, à première vue, pouvait être un élément un peu récalcitrant de l'histoire du SHIELD, etc., puisqu'il était, entre guillemets, une arme qui était là pour contrer un petit peu l'avancée des États-Unis lors de la guerre froide, etc. Ensuite, nous avons Yelena Belova, pareil, découverte dans Black Widow, puis revue dans Hawkeye, qui, pareil, dans Hawkeye était vue comme une antagoniste, mais qui finit par être gentille, qui semble agir pour son propre intérêt. Bucky, pas besoin de le préciser, gentille, puis méchant par rapport à l'URSS, puis gentille. US Agent, comme je viens de vous le dire, était gentille au début, puis après, ça lui est monté à la tête, il est devenu très méchant, puis après, il a fini par se racheter, pour le coup, et à devenir, donc, le premier membre de la future équipe de Valentina Allegra des Fontaines, qui, justement, a été teasée dès l'épisode 6 de The Falcon and the Winter Soldier, et par la suite, tout à votre droite, nous avons le personnage de Taskmaster, qui, donc, aussi est un antagoniste au film Black Widow, mais qui finit par devenir gentille. Voilà. Donc, on n'est pas vraiment sur une équipe de méchants, mais plus d'anti-héros. D'accord, sachant qu'il faut le rappeler, bon, je n'ai pas de photo du personnage, mais il faut aussi au moins rajouter un personnage qui devrait être dans ce film, qui s'appelle, et ça, je l'attends énormément, Sentry, qui est donc un gentil, mais qui a ce côté un petit peu double face, entre guillemets, puisqu'il est doté d'une autre personnalité qui est très puissante, et qui s'appelle Void, et qui est malveillante. Donc, ça va être assez intéressant d'avoir ce personnage dans ce film-là, et, par ailleurs, il pourrait être l'un des antagonistes de ce film. Au début, gentille, puis après, méchant, contrôlé par Void. Par ailleurs, la plupart des rumeurs parlant de Sentry dans le film Thunderbolts partent de Steven Yeun, qu'on avait déjà vu dans la série The Walking Dead, où il interprétait Glenn, ou encore récemment, en tout cas, personnellement, je l'ai vu dans Minari. Très bon film, d'ailleurs, je vous le conseille vivement. Mais donc, dans le film de Thunderbolts, on a donc des anti-héros, mais pour un anti-héros, qui est l'antagoniste ? Est-ce que ce serait un méchant encore plus méchant qu'eux ? Ou, justement, est-ce que ce serait quelqu'un qui s'oppose à eux, sachant qu'eux-mêmes ne sont pas forcément du bon côté ? C'est pour ça, je pense, que l'antagoniste, si on se place comme les Thunderbolts étant les gentils, le méchant du film par rapport à leur point de vue, serait Captain America. C'est une très longue introduction pour introduire cette idée-là, mais il me fallait, en fait, je me devais de le faire, parce que c'était nécessaire d'avoir tous les éléments afin de vous dire, oui, on a un film sur eux, mais ils ne sont pas tous gentils. Il y en a qui sont un petit peu en demi-teinte, ils agissent un petit peu pour eux-mêmes, ce sont un petit peu, entre guillemets, des mercenaires, mais qui, pour arrêter ce genre de personnage, qui pourrait être peut-être très bien des antagonistes dans un film à proprement parler ? Eh bien, un gentil est Captain America, sachant que Captain America New World Order sort en mai 2024, et pour l'instant, les Thunderbolts sort en juillet 2024. Donc, la connexion peut être assez rapide entre les deux, tout comme ça a été le cas pour No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, l'idée que je te propose, c'est que, eh bien, Captain America, dans son film, va, eh bien, avoir déjà Valentina Allegra des Fontaines, je pense qu'elle y sera, tout comme, évidemment, le Général Ross, qui deviendra supposément, selon les dernières rumeurs, le président des États-Unis. C'est pour ça que je pense qu'il y aura une connexion très claire entre Harrison Ford et... Enfin, Harrison Ford, du coup, le Général Ross et Valentina Allegra des Fontaines, puisque, je pense que si on n'a pas l'un, on aura l'autre, par rapport au film un petit peu plus politique. C'est pourquoi, je pense que dans Secret Invasion, on aura Valentina Allegra des Fontaines, puisqu'en plus de cela, elle a quand même une importance, en tout cas au début du comics, plutôt imposante. Donc, on verra par la suite ce qu'il en est par rapport à ce personnage de Valentina Allegra des Fontaines. En tout cas, par rapport, donc, à Captain America, en fait, je pense qu'il va être du bon côté de la situation, dans le sens où il va vouloir arrêter le fait qu'on fasse une équipe de mercenaires comme cela, qui peut être un petit peu trop dangereuse. Et c'est pourquoi, il faut revenir à quelque chose de plutôt important, à ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que, Daniel R.P.K., il a un énorme Patreon, où il met, enfin, une énorme publication sur son Patreon, où il met plein de théories qu'il a, enfin, pas plein de théories, mais plein de rumeurs qu'il a entendues un peu par-ci, par-là. C'est un peu un fourre-tout. Et, évidemment, 80% des choses qui sont dans cette grosse publication n'arriveront pas, visiblement. Mais, on peut espérer certaines choses. Et il avait dit, dans un des films de la phase 5 ou 6, il y aura un affrontement entre Bucky et Captain America. Sauf que, comme je viens de vous le dire, si dans l'équipe des Thunderbolts, on a Bucky, mais que l'antagoniste pouvait être Captain America, évidemment qu'on aura, je pense, un affrontement entre ces différents personnages. Et que, cette fois-ci, Bucky, lui, par rapport au fait qu'il doit agir, par rapport au fait qu'il appartienne maintenant à cette équipe-là, il va devoir affronter son ami. Et c'est ça qui va être hyper intéressant. C'est pour ça que je pense qu'on va, évidemment, revoir Captain America, Sam Wilson dans le film des Thunderbolts. Ça me semble totalement logique si ces deux films sont, entre guillemets, un gros film partagé en deux. Puisque, des deux côtés, je pense qu'on aura Valentina Allegra des Fontaines, mais on aura aussi, je suppose, le Général Ross qui, dans The Falcon and the Winter Soldier, pas du tout, pas dans le film Captain America, New World Order, sera le président des Etats-Unis. Mais, encore une fois, le côté où il y a beaucoup trop de Hulk va le transformer en Red Hulk. Boum ! On le ramène du côté des Thunderbolts qui, justement, dans les comics, accueillent, en tout cas dans une des équipes, le personnage de Red Hulk. Je pense qu'on pourrait partir là-dessus. Peut-être que je vais très très loin, mais je pense que Captain America pourrait être l'antagoniste du film Thunderbolts. En partie. On verra, bien évidemment, ce qu'il en sera. Je ne dis pas que ce sera une Civil War 2, parce que ce n'est pas... Je ne pense pas que ce soit l'envie de Marvel maintenant, mais je pense qu'il peut y avoir une sorte de mini-équipe qui peut s'organiser autour des Captain America, avec possiblement le nouveau Falcon, etc., donc, Joaquin Torres. Pourquoi pas, tu vois, et justement, affronter ce personnage-là. Parce que je vous rappelle que le plot de base, selon les dernières humeurs de Thunderbolts, c'est d'aller sur le Titan Tiamut, enfin, le Céleste Tiamut, et de récupérer, donc, certaines parties de son corps, puisqu'il est fait en adamantium. L'adamantium, je vous rappelle que c'est le métal le plus résistant au monde, avec le vibranium, et justement, dans Captain America New World Order, pas du tout, dans Black Panther Wakanda Forever, nous avons le personnage de Valentina Allegra qui est surtout là pour récupérer le vibranium. Donc, si elle ne peut pas le faire au Wakanda, elle va essayer d'aller sur le Titan, enfin, le Céleste Tiamut, et récupérer ce métal-là pour justement faire face à cette guerre, entre guillemets, géopolitique. Ça peut être hyper intéressant. En tout cas, je l'espère grandement, et je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Captain America peut être l'un des antagonistes du film Les Thunderbolts ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et personnellement, je vous souhaite de passer une très, très, très belle journée, très, très bonne soirée, peu importe. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter, et bien sûr, t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Tu n'es absolument pas obligé de le faire, mais ça me ferait un petit peu plaisir. Il est vrai. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada